La BD est majoritairement utilisée comme un moyen narratif par un mélange de dessin et de texte mis en scène par des codes usant de l'ellipse et de la juxtaposition. Je dis majoritairement car le langage BD peut très bien être utilisé pour faire de l'art abstrait non narratif ou encore faire de la narration par uniquement du dessin. On peut alors en venir à se demander si dans le fond le texte n'est pas parfois juste un support un peu artificiel au dessin. Dans beaucoup de scènes de BD, le dessin s'exprime suffisamment bien par lui-même et le texte, souvent du dialogue, ne vient que d'écrire la scène en cours ou à venir sur le court terme. Le texte alors dans le sens du dessin peut alors servir à autre chose, fluidifier la compréhension de la scène, l'intensifier ou avoir une fonction de dialogue bien goupillé et plaisant à lire. Le théoricien Scott McCloud appelle ce type de combinaison texte-dessin comme ayant une fonction illustrative. D'après lui, la manière la plus riche de combiner le texte et le dessin sont au contraire quand ils sont interdépendants. C'est simplement quand une scène ne pourrait pas être comprise en l'absence d'un des deux éléments. Évidemment, au sein même d'une BD s'alternent différentes combinaisons entre le texte et le dessin. Parfois, ils viennent s'équilibrer. Parfois, ils sont tous deux indispensables ou encore l'un peut prendre le pas sur l'autre. Tout dépend du style de l'auteur et de ce qu'il veut transmettre au lecteur à l'instant T. Cependant, si on prend en compte le dicton « show don't tell », soit « montre ne dit pas » en français, on peut finir par considérer que c'est une sorte de paresse narrative lorsque la BD ne se sert du texte que dans sa fonction illustrative. Car cela met de côté pas mal de possibilités riches qu'offre le médium BD. Bon, c'est quoi le « show don't tell » ? Une petite pause traduction Wikipédia s'impose. Le « show don't tell » est une technique utilisée pour permettre au lecteur ou spectateur de vivre l'histoire à travers l'action, les mots, les pensées et les sentiments plutôt que par le biais de l'exposé, du résumé et de la description de l'auteur. Cela permet d'éviter que la vision de l'auteur ne soit univoque et permet plutôt de décrire une scène de manière à ce que le lecteur puisse tirer ses propres conclusions. Ne me dis pas que la lune brille, montre-moi un reflet de lumière dans un morceau de verre cassé. Un gimmick très utilisé dans l'auteur. de la BD et par exemple ces fameux encarts « X jours plus tard » ou, pendant ce temps-là, ailleurs. C'est souvent plus dispensable qu'on ne le croit et je trouve ça souvent assez inélégant, comme une solution facile prise par défaut. Je ne parle pas des BD plus anciennes qui déblayaient davantage le terrain. Mais dans un art utilisant l'ellipse comme un de ses moteurs principaux, c'est quand même bizarre de devoir utiliser un encart de ce genre pour faire comprendre un saut dans le temps ou dans l'espace. Bref, pourquoi parler de ce sujet-là ? C'est en lisant la dernière sortie du label 619 PTSD de Guillaume Singelin que je me suis dit que, excepté quelques rares exceptions, cette BD aurait pu être comprise sans le texte qui l'accompagne. Ça paraît très rude dit comme ça et je ne dis pas que ça en fait de facto une mauvaise BD. Le « show don't tell » ou les analyses théoriques de Scott McCloud ne sont pas des dogmes ou des moyens d'analyse infaillibles permettant de trier le bon du mauvais. Je vais développer mon impression. Dans PTSD, il n'y a pas d'encadré de narration extérieure, le texte n'est amené que par les dialogues ou par les onomatopées. Le dessin est très expressif, très détaillé et surtout très exhaustif sur ses représentations. Il montre tout en fait. Les relations entre les personnages, les raisons pour lesquelles la main de l'héroïne trouble ou non, ses aptitudes, ses actions, ses choix. Le dessin montre et raconte tout par lui-même. On pourrait dire qu'il est très explicite et narratif. Évidemment, le texte appuie et précise tout cela, mais il est pour l'écrasante majorité des cas assez secondaire. On pourrait se dire qu'un texte illustratif devient alors davantage indispensable selon le degré d'accentuation qu'il apporte au dessin. Je relis Bonnui Punpun en ce moment, et justement son auteur, Inyo Asano, utilise parfois le texte pour raconter ce que le dessin montre, en l'occurrence les sentiments du personnage. Ici, le contenu du texte en soi souligne juste le dessin, mais la manière dont le texte est mis en scène raconte lui aussi quelque chose. On a donc un texte qui a une apparence de fonction illustratif, mais qui vient en fait réellement renforcer le dessin et apporter des informations supplémentaires au lecteur. Car il s'agit bien de ça, le degré d'information qu'offre le dessin et le texte leur donne leur degré d'importance. Dans PTSD, mon seul contre-exemple de réelle information supplémentaire importante apportée par le texte est ce moment où Jun, la personnage principale, attaque des dealers qui lui demandent sincèrement de s'arrêter pour discuter et ne pas avoir recours à la violence. Le dessin, tout seul, donne que à lui ses informations. Deux gars du corps adverse discutent, Jun les attaque et les tue. Le plan avant leur mort et leur attitude physique ne montrent pas vraiment s'ils prennent l'initiative de l'attaque ou non. Ici, le texte vient apporter de la nuance, on voit Jun être impitoyable et cette scène assombrit davantage le personnage. C'est une très bonne scène qui vient apporter de nouvelles informations au lecteur et qui lui donne à réfléchir sur sa vision de Jun. Si le dessin avait montré les deux mecs posant volontairement leur armataire, là le texte aurait déjà moins servi, par exemple. Cependant, faire discuter les deux dealers sur cette thématique de pourquoi se battre était important pour accentuer la cruauté de la scène de tuerie. Donc le texte a ici réellement pu prendre sa valeur. Vraiment, je pense que dans PTSD, le texte a surtout une fonction de stabilisateur pour le récit. Il va apporter au lecteur quelques informations pour que l'histoire soit moins sujette à l'interprétation. Mais tous les grands thèmes et le propos sont très majoritairement portés par le dessin. On en vient alors à se demander, c'est quoi le dessin quand on parle de BD ? On ne parle pas de dessin de BD comme on parle d'une illustration isolée. La BD cadre et met en scène le dessin de manière très particulière. Et les critiques de BD ne se reposant que sur les jolis graphismes et la bonne histoire, tendent à nous faire oublier les spécificités de la BD. Si on regarde les vidéos du Fossoyeur de Films, de Durodal et autres Everyframe Upending, c'est bien parce que ces vidéastes nous racontent le cinéma par le biais de ses spécificités de mise en scène et de la manière dont les films portent un propos. Balayer la mise en scène dans une analyse de BD peut, par exemple, apporter une confusion comme celle-ci. Trouver que PTSD tient beaucoup du manga. Effectivement, Saint-Jean a un dessin génial en cela qu'il s'approprie beaucoup de styles différents venus du monde entier. J'ai envie d'appeler ça un dessin cosmopolite. C'est une chose que j'adore, surtout quand c'est fait avec la prouesse que possède ce dessinateur. Et ça a un côté très fédérateur. Mais quand on parle de son dessin Franco-Mango-Comico-Belgo-Moldave, on parle de quoi exactement ? On parle de son dessin illustratif, de son dessin pris hors du cadre de la bande dessinée. Résumé, par exemple, le manga aux grands yeux et cheveux Savama au pétard est très réducteur. Car quand on dit ça, on parle du dessin japonais issu de la culture pop au sens très large. Le dessin manga est aussi bien cela que la manière dont il est mis en scène. Quand on fait attention au découpage de Saint-Jean, je trouve qu'il y a davantage de la BD occidentale que du manga. Je ne vais pas développer ça ici, mais si vous vous intéressez à la manière dont le découpage de BD est porteur de propos et de sens, allez voir ou revoir les vidéos de Northean Rufio dans son émission Coma. Il est la personne qui parle le mieux de bande dessinée sur la sphère YouTube et de vachement loin. Qu'est-ce qu'un dessin de BD est un sujet à part entière et je vais résumer ça assez vite ici en généralisant comme un cochon. On va partir là-dessus. Un dessin de BD est un dessin codifié et dont les dix codes sont figuratifs et très identifiables. Ce genre de dessin permet une répétition au fil des cases dans d'infinies combinaisons tout en restant clair et lisible. Si le dessin en soi est le vocabulaire de la BD, les cases et les dites combinaisons en sont la grammaire. Elles renforcent la narration du dessin par des effets de juxtaposition spatiotoporelle de séquences. Un auteur comme Christophe Blain a justement un discours critique sur le côté trop répétitif du dessin de BD et de la codification qui peut finir par rendre le dessin ennuyeux et trop redondant. Blain compte-t-on de cela pour continuer à prendre du plaisir en tant que dessinateur en ayant un dessin très permissif et malléable. Bon, revenons à PTSD. Quand je disais que le dessin de cette BD est très narratif, je parle donc bien de la mise en scène qui le cadre. Comment Saint-Gélin nous raconte-t-il son histoire par ce biais ? Si la force de PTSD ne réside pas dans son texte, ça ne veut pas dire pour autant que sa narration est mauvaise. Juste que cette part est mise de côté au profit du graphisme. C'est un propos en soi, PTSD est une BD sur les actes et non sur la parole. Par exemple, une des thématiques centrales de « Comment reconstruire sa vie sur des cendres » est amenée par des images et non par du texte. Avoir du sang sur les mains quand on est soldat puis en tant que médecin, la pensée et l'évolution de June s'expriment par son corps. Le regard a aussi son importance dans PTSD, avec ce personnage d'ancien tireur d'élite Borgne. June et Léona ont chacune un œil différent de masqué. On peut y voir la complémentarité qu'elles peuvent s'apporter, mais aussi leur opposition. A la fin, la mèche de Léona cache son autre œil. Si l'auteur a dessiné ce détail, ce n'est pas innocent. La symbolique et la recherche de sens dans un récit lui donnent souvent de la profondeur. Et on peut voir dans cet élément comme quoi les deux personnages sont davantage en harmonie entre elles et possèdent enfin une vision commune pour avancer ensemble. Sur cette case de flashback, on voit June pointer son doigt vers son œil qui a un regard déterminé. La phrase « Je garde un œil sur vous » qu'elle dit, et qui reviendra plusieurs fois dans le récit sous différentes formes, possède un fond qui aurait pu être devinable sans qu'elle ne soit prononcée. Le texte est même trop explicite et tend à obstruer la symbolique de ce moment. Pour le coup, je trouve que le dessin seul aurait été plus fort. On comprend que son œil acéré fait sa fierté, et la scène de guerre suivante montre bien qu'elle protège ses camarades en tant que sniper. La phrase en dit peut-être trop, là où le dessin évocateur est porteur de suffisamment de sens et d'émotion. Dernier petit exemple. Dans cette scène, on a ces informations. Une jeune recrue médecin n'arrive pas à tirer correctement. June est une terreuse très douée et veut lui apprendre à mieux tirer. En échange de quoi, le médecin lui apprendra à faire les premiers soins. Les capacités de June en tant que tireuse sont montrées par l'image. Ici, la symétrie des cases et la répétition du plan des deux cases du milieu montrent son aisance et sa précision avec un fusil. La case et son point de vue placés en dessous de ses camarades montrent bien la force qui émane du personnage, qui est une vision partagée à la fois par les soldats et le lecteur. Sans le texte, la seule info importante que l'on perd ici est que la jeune recrue est un médecin, mais cette info aurait facilement pu être donnée en lui mettant un petit brassard avec une croix de docteur dessus. On peut se dire que l'autre info importante était qu'il accepte d'apprendre à June à faire les premiers soins. Mais cette info est en fin de compte redondante car il y a plus tard une scène où l'on va June devoir soigner des soldats blessés. De plus, dans la scène juste avant l'entraînement de tir, on va June soigner un mec, donc on fait le lien assez facilement entre ses capacités de soins et le personnage du médecin. Bon, encore une fois, je ne vais pas dire que tout ça est un défaut en soi. Si cette BD devait vraiment être sans texte, elle serait quand même assez différente sur certaines mises en scène. Aussi, et surtout, lire une BD sans texte laisse souvent une impression assez différente des BD classiques. Cet aspect influence le fait qu'on continue d'utiliser des dialogues même quand ceux-ci sont juste illustratifs. Même quand une BD peut presque se suffire par le dessin, le choix de quand même mettre des dialogues reste un choix pertinent, notamment pour aider le lecteur à s'impliquer dans le récit. A contrario, je suis assez rebuté par les BD où le texte a une importance au moins égale au dessin en termes de volume. Je préfère quand une lecture de BD est fluide, aussi du fait que ça donne une meilleure appréciation du passage d'ellipse à ellipse entre chaque case. On pourrait aussi prendre ce terme de texte illustratif plus littéralement et se dire qu'un texte écrit avec une police d'écriture est moins expressif qu'une écriture manuscrite qui se rapproche davantage du dessin. Je vais parler du fait que l'importance du texte peut s'évaluer par rapport à son degré d'accentuation. Un dialogue colérique écrit de manière très expressif peut suffire à apporter au texte suffisamment d'impact pour lui donner une importance réellement complémentaire au dessin. Allez, je conclue. PTSD possède pas mal d'entremêlements dans ses thèmes, son propos et ses symboliques. Je n'en ai abordé qu'une partie ici. Et relire la BD avec ou se les dialogues en fait ressentir davantage certains plutôt que d'autres. C'est assez intéressant. L'histoire garde une certaine simplicité dans son déroulement, mais prend justement le temps de creuser ses thèmes par des répétitions de petites touches qui se posaient ça et là au fil du récit. Et il en ressort une histoire bien construite qui ne se disperse pas. De toute façon, je n'aurais pas parlé de cette BD si elle ne m'avait pas plu. Surtout que j'avais déjà parlé de The Grossery et que j'essaie d'avoir le plus large spectre possible dans les BD que j'aborde. Mais bon, la lecture de PTSD m'a inspiré, on ne choisit pas. J'essaierai de parler d'un manga la prochaine fois. Voilà voilà, je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501